Bonjour Chef Gomis. Bonjour Nat. Merci de nous recevoir au sein du Radisson Dakar Diamniadio Hotel. Merci. Donc Chef Gomis, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous parler un peu de votre parcours ? Vous présentez à nos auditeurs s'il vous plaît. Moi c'est William Gomis, je suis chef au Radisson Diamniadio et avant j'étais dans de très grandes maisons ici au Sénégal et finalement depuis plus de deux ans je suis là au Radisson. Très bien donc ça fait deux ans que vous êtes au Radisson ? Oui. Super. Chef Gomis, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de votre participation, au fameux et prestigieux concours Bocuse d'Or Sénégal ? Comme c'est la première fois on est un peu sous la pression des préparatifs et de tout ce qu'on doit faire avant mais on est au calme, on est en avance, on s'est bien préparé et puis jusque-là c'est relax quoi, relax. Très bien. Vous pouvez nous parler un peu de votre entraînement avec votre coach, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que voilà, je pense que vous devez vous entraîner au sein des cuisines du Radisson Hôtel ? Oui. Les entraînements ça se passe avec le coach Bassem. Il y a des critiques, il y a des moments très difficiles, durs. Il te met un peu la pression parce qu'il veut de la qualité, c'est un gagneur. Avec l'esprit-là, on est toujours choc, on est toujours prêt à faire quelque chose de nouveau. Très bien. Chef Gomis, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée et l'envie de participer à la sélection nationale Bocuse d'Or Sénégal ? Bon, écoutez, le concours j'en ai entendu parler un peu partout. Comme c'était la première fois, je n'étais pas tellement dans l'idée. Donc, ici, il y a mes collègues qui me poussaient tout le temps, gastro, gastro, gastro. Au final, j'en ai discuté avec le chef Bassem, qui m'a expliqué que c'était une possibilité, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui est une personne de grand cœur, qui a mis tous ses efforts là-dedans. Et Inch'Allah, il ne sera pas déçu. Inch'Allah. Super. Donc, chef Gomis, nous, on est très curieux et on veut savoir, vous, comment est-ce que vous vous positionnez ? Quelle place vous visez en tant que participant à cette sélection nationale ? Écoutez, nous, on n'est pas dans l'esprit de père. On va prendre la première place. S'il te plaît, Tadio, on se prépare pour la première place. Inch'Allah. Et cette place, je vous assure, elle nous est réservée. On va le prendre, s'il te plaît, Tadio. Très bien. Donc, vous êtes prêt, en fait, à devenir le meilleur chef cuisinier gastronomique du Sénégal. En tout cas, c'est votre objectif. Oui, l'objectif, c'est ça. On ne vient pas pour participer. Bien vrai que c'est la première fois, il y a l'esprit de doute, d'inquiétude, comment ça va se passer, le jour, qu'est-ce qui va se passer, toutes ces choses-là. Mais comment on a un grand coach qui sait bien mélanger les trucs et te sortir la tête de l'eau. On est confiants. Super. On se dit que ça va bien se passer. Très bien. Chef Gomis, nous vous souhaitons à vous et votre équipe bonne chance. Merci. Et on se retrouve le 28 février prochain à l'Hôtel King Fat Palace pour la sélection nationale Bocuse d'or Sénégal. Merci. Merci, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada